Bonjour, c'est Ludovic, votre analyse indépendante. Et voici ma mise à jour hebdomadaire sur l'analyse du CAC 40. Alors, c'est un graphique journalier sur une périodicité de 3 mois. La semaine qui vient de se dérouler, c'est une semaine qui montre le CAC 40 au titre de bornes, c'est-à-dire 4065 et 3950. Nous sommes d'ailleurs allés tester la borne basse à 3950 dès mardi. Mercredi, petite hésitation sous la M50. Ensuite, jeudi, au-dessus de la M50, on va tester la M20. Et vendredi, on rebaisse et on reste coincé entre cette M50 et cette M20. Alors, remarquez, vendredi, on a testé une sortie de la fourchette baissière, la fourchette de Androuze. Mais ça n'a pas fonctionné. La M20 aussi a rejeté le cours. Et c'est la M50 qui a freiné la descente. Actuellement, la rente est dans une phase oscillatoire baissière. Depuis le bout du 2 mai, nous avons ici retenté de repasser la résistance sans succès. Nous sommes redescendus jusqu'en bas de ce Range of Time. Et malgré une tentative ici de sortie de fourchette pour aller tester les 4035, eh bien le cours est redescendu en dessous des 4000 points ce vendredi. Malgré cela, la tendance pour moi actuellement était neutre. Au moment où on descend, il n'y a pas vraiment de choix directionnel qui est fait depuis plusieurs séances. On reste toujours entre 4065 et 3950, depuis déjà de nombreuses semaines. Au niveau des indicateurs, Le stochastique, lui qui a marqué une poussée baissière assez importante, est en phase de croisement ascendant. Donc on pourrait avoir l'arrivée d'une phase haussière, ou une tentative de phase haussière. Au niveau des volumes, on voit qu'il y a quand même eu des gros volumes vendeurs durant cette semaine. Il y a eu un tentatif de poussée haussière qui s'est installé. Mais on voit que vendredi, on a eu des ventes, mais qui ont été moins conséquentes que les achats précédents. Au niveau du MACD, on est toujours en phase négative. Le MACD est sous 0, il est sous son signal. Donc le MACD, c'est une phase baissière qui est en cours. Et au niveau de l'histogramme, on voit malgré une amélioration en fin de semaine. Nous sommes toujours bien dans le rouge. Donc, phase baissière pour le MACD. Les indicateurs, il y en a un qui croise à haut, celui qui est toujours à baisse. Les volumes, ça reste un peu tangent. Ça stagne, donc l'indicateur, c'est neutre l'indication. Et en gros, moi je pense que pour l'instant, on ne sait pas faire grand chose. On doit attendre ici la sortie de cette zone située entre 3950 et 4035. Et la semaine prochaine, ce sera une semaine assez importante pour ce niveau. On voit en effet la fourchette de Andrews baissière qui va essayer de pousser le cours vers le bas. On va essayer de pousser le cours vers le bas. C'est une prochaine baissière. Mais ici, on a 150 qui, elle, va essayer, au contraire, de pousser le cours vers le haut. Donc, on va avoir ici une zone de convergence d'éléments qui poussent soit dans un sens, soit dans l'autre. Et on devra faire son choix. Donc, pour l'instant, c'est toujours l'attente. Et on verra le semaine prochaine la direction choisie. Voilà, c'était mon analyse sur le CAC 40. Vous pouvez me rejoindre sur le site pour analyser l'indice de matière première. Ou m'envoyer un petit mail pour me poser vos questions. A bientôt.